bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super content de vous retrouver comme j'ai pu le voir dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les indispensables en trading donc pour cette vidéo j'ai tout simplement sélectionné les cinq applications que j'utilise le plus au quotidien et je vais vous les présenter dans cette vidéo sachez qu'il n'y a aucune collaboration pas de partenariat ou de lien d'affiliation c'est vraiment une vidéo que j'ai pu mettre en place et bien pour vous aider qu'on soit bien clair d'ailleurs avant de commencer cette vidéo je tiens à vous préciser une chose mon école de trading est à présent ouverte au grand public donc si certaines personnes et bien veulent se lancer dans le trading ou veulent se former dans le trading avec un accompagnement complet n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo c'est une formation de une heure que j'ai pu mettre en place dans laquelle je vais tout simplement vous partager énormément de valeurs et par la même occasion ça vous donnera aussi un aperçu et bien du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école donc pour vous donner une idée il y a plus de 150 vidéos et plus de 50 heures de formation donc c'est vraiment quelque chose de très complet alors pour en venir donc à la vidéo du jour on va commencer et bien avec la première application qui est trading view alors je pense sincèrement que beaucoup de personnes connaissent cette application si c'est pas le cas je vais vous expliquer en quelques mots et bien en quoi ça consiste c'est tout simplement une application qui va vous permettre et bien d'être sur les graphiques en temps réel afin d'effectuer donc des analyses donc moi personnellement je l'utilise sur l'ordinateur vous pouvez également télécharger trading view sur le téléphone sachez que c'est une application qui est gratuite mais il y a également donc et bien des modules qui sont payants alors pour le début je pense que c'est pas nécessaire par la suite si vous commencez à faire un petit peu de backtesting je pense que vous aurez donc besoin du mode replay et bien pour vous entraîner et à partir de là il faudra donc et bien payer je crois que c'est aux alentours de 15 dollars par mois il y a après une formule je crois aux alentours de 30 et ça va monter donc au fur et à mesure mais en tout cas voilà c'est vraiment une application que je vous recommande c'est assez simple en plus à prendre en main d'ailleurs il ya un tutoriel complet sur la chaîne n'hésitez pas à regarder donc la vidéo tutoriel si vous connaissez pas trop cette application mais honnêtement une fois que vous avez commencé à prendre le logiciel en main je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs sur le marché donc personnellement voilà c'est ce que j'utilise et je pense que c'est de loin et bien le logiciel le plus important parce que avant de prendre une position il faut bien sûr réaliser une analyse et là je pense qu'il n'y a rien de mieux que trading view le deuxième c'est tout simplement metatrader donc moi j'utilise metatrader 4 sachez qu'il y a aussi metatrader 5 vous pouvez encore une fois l'utiliser donc sur l'ordinateur ou sur le téléphone moi personnellement j'utilise sur le téléphone c'est une application qui est gratuite et cette application vous permettra donc de prendre position sur les marchés alors comment ça fonctionne c'est très simple une fois que vous l'avez installé sur le téléphone vous allez connecter en fait à bien votre broker dont vous mettez l'identifiant et le mot de passe et à partir de là vous avez donc accès à votre compte vous pouvez donc mettre en place un compte de démo ou un compte réel et à partir de là vous pouvez donc entrer et sortir des marchés vous pouvez trader également je crois quelques crypto monnaies après ça va dépendre du broker mais moi je suis donc essentiellement sur le forex et très honnêtement je trouve que c'est une application qui est assez simple encore une fois à prendre en main donc je crois qu'il ya également un tutoriel sur la chaîne donc n'hésitez pas à faire un petit tour si c'est une application que vous ne connaissez pas ensuite on va passer donc sur le prochain c'est tout simplement cashback forex je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne et si vous ne connaissez pas ce site personnellement je l'utilise en fait et bien pour calculer mon risque avant d'entrer en position donc c'est un site qui va nous permettre et bien de calculer la taille de l'eau à prendre pour ne pas dépasser donc notre perte qu'on avait fixé donc de 1% 2% 3% en fonction de votre stratégie moi personnellement c'est ce que je fais donc en fait c'est très simple il ya un petit tableau qu'on doit compléter donc on doit mettre la devise qu'on veut trader la taille de notre compte la taille du stop loss en termes de pips le risque qu'on veut prendre et à partir de là il va faire le calcul pour nous et nous donner donc la taille de l'eau à respecter donc ici on peut le voir j'avais mis l'euro usd sur un solde de 100 mille dollars avec 200 pips de stop loss et un risque de 2% et on peut voir donc bien la recommandation qui est donc d'utiliser une taille de l'eau de 1 pour ne pas dépasser donc les 2% de risque je pense que vous l'avez compris donc là si mon stop loss est touché je vais perdre 2000 dollars si j'ai bien mis du coup un de l'eau lors de ma prise de position sur metatrader 4 vous l'avez compris c'est donc un site que j'utilise énormément on arrive sur le quatrième qui est investing donc c'est encore une fois un site gratuit et ici je vais tout simplement et bien regarder les annonces économiques qui ont lieu dans la journée vous pouvez également voir donc une petite case avec du coup l'importance des annonces il y a donc trois étoiles plus du coup il y aura des toiles et plus l'annonce sera importante et plus le marché sera impacté donc vous pouvez également mettre en place un filtre et du coup garder uniquement les annonces qui sont pertinentes mais en tout cas voilà c'est tout simplement un site que moi je vais consulter tous les matins pour regarder un petit peu les annonces qui ont lieu dans la journée et au moins je sais par avance et bien les horaires à éviter avant d'entrer en position je pense sincèrement que c'est un site qui pourra encore une fois vous aider et enfin on termine avec le dernier qui est tout simplement le fait d'utiliser excel numbers ou page donc ça va dépendre si vous êtes sur microsoft si vous êtes sur apple enfin voilà en tout cas une chose est sûre c'est vraiment un logiciel qu'il faut utiliser donc au moins voilà le fait d'avoir un tableur le tout simplement pour mettre donc des informations concernant vos prises de position que ce soit pour le journal de trading pour le plan de trading enfin vous l'avez compris pour traquer ses data c'est de loin l'application la plus importante donc j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer un petit peu comment faire un journal de trading comment faire du back testing etc donc typiquement c'est ce genre d'application qu'il faudra utiliser et bien pour compléter un petit peu tout ça et par la suite donc bien sûr pouvoir améliorer notre stratégie encore et encore donc si vous n'avez pas utilisé encore voilà un tableau excel ou peu importe n'hésitez pas à mettre ça en place juste après cette vidéo et je pense sincèrement que ça pourra vous aider et bien à améliorer votre stratégie sur les prochains mois donc voilà je pense que j'ai pu faire le tour du sujet n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire des logiciels que vous utilisez peut-être quotidiennement et que je n'ai pas cité dans cette vidéo si certaines personnes veulent passer à l'étape supérieure n'hésitez pas à rejoindre mon école de trading je vous laisse le lien dans la description je vous dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao